Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. Info hebdo, le rendez-vous hebdomadaire de l'information sur AESAE TV. Merci de nous rejoindre pour ce numéro 3 rubrique au rendez-vous, les infos, le décryptage et bien sûr les insolites. Voici l'essentiel des informations à partager avec vous. Musique Nous ferons le point du conseil des ministres tenu mercredi dernier au palais de la Marina et nous aurons suite aux grandes décisions prises au cours de ce conseil et nous aurons les avis des Béninois. Musique Merci de votre fidélité. Le premier conseil des ministres du régime Talon s'est tenu mercredi dernier au palais de la Marina. Kadea Chirou nous fait le compte rendu de cette séance. Le premier gouvernement du président Patrice Talon a effectué hier son premier conseil des ministres. Durant quatre heures d'horloge, sous l'égide du chef de l'État, les membres du gouvernement ont abordé les grands défis majeurs de la nation. Au nombre des points majeurs, on en décompte cinq au terme de ce conclave. D'abord, le chef de l'État a partagé avec ses ministres ses orientations pour un bon fonctionnement de l'exécutif. Il a surtout insisté sur un ensemble de valeurs cardinales à promouvoir aussi bien au sein du gouvernement que de l'administration publique. Le deuxième point est relatif aux procédures d'instruction des dossiers en conseil des ministres, ceci pour induire plus d'efficacité dans l'action publique pour mieux satisfaire les populations. Une programmation sera faite en synergie avec les ministères en fonction de leur plan de travail trimestriel et annuel à Ancroy, Pascal et René Koupaki. Après cela, au troisième point, l'approvisionnement en eau potable, en énergie électrique, l'organisation des examens de fin d'année, la mise en œuvre du régime d'assurance universel RAMU et de la gratuité de la césarienne sont autant de sujets abordés dans l'optique de soulager les populations. De plus, après avoir relevé des dysfonctionnements graves dans l'organisation des concours et autres recrutements dans la fonction publique, le gouvernement décide de procéder à l'abrogation des concours organisés dans les conditions de transparence douteuses depuis le premier trimestre 2015. A cet effet, une commission ad hoc sera mise sur pied pour clarifier ces différents dossiers afin de situer les responsabilités. Il en serait de même pour les décrets pris par le gouvernement sortant. L'avant-dernier point a regorgé les discussions sur la campagne agricole 2016-2017. A cet effet, un comité a été mis en place pour effectuer l'audit du marché des entrants en relation avec les structures concernées. Et le dernier sujet est relatif aux réformes politiques et institutionnelles à mettre en œuvre pour améliorer le modèle démocratique béninois. Au nom des grandes décisions issues du Conseil des ministres, la suspension des concours à polémique et l'abrogation de certains décrets du régime défendent. Le découvert dans cet élément de Léa Glago, leurs avis des béninois sur les dites décisions. La décision que M. Tamar a prise, moi je salue ça. Il a pris une bonne décision. Et d'abord, si vous allez voir, là-bas, dans l'administration, c'est le truc de racisme. C'est-à-dire que ces gens-là sont les seuls qui sont partout. Donc ils ont bien fait d'annuler toutes ces choses-là. Moi je vous remercie le seul pour ça. M. Tamar a bien fait. Moi je dis que ce sont des décisions salutaires. Et pour ma part, c'est pour la première fois dans mon pays qu'une bonne décision se prend. Je me dis jusque-là, c'est la seule fois où j'ai vu un gouvernement prendre une décision aussi pareille. Et tout le monde sait que, en tout cas la majorité des béninois savent que ces concours par exemple qui ont été organisés n'ont pas respecté les normes et les règles. Il y a des gens, à ce qu'on a entendu dire, qui n'ont pas composé, mais qui ont vu leur nom sorti. Je me dis, je ne suis pas pour le fait qu'il ne faut pas favoriser des gens, mais il faut aussi tenir compte de ceux-là qui ont travaillé. Par rapport aux autres gouvernements, on crie toujours, oui, cette personne, on lui a fait affaire, on a fait ci. Mais en dépit de tout, il y a le nom de ceux qui ont travaillé quand même, qui sortent. Donc c'est moitié, moitié. Mais cette fois-ci, franchement, on a balayé du revers de la main tous ceux qui ont travaillé et on a fait du favoritisme. Donc je loue la décision. C'est une suspension, cela est salutaire. Si on avait parlé d'annulation, il y aura beaucoup de frustrés. Je vous avoue que c'est une aubaine pour le Bénin, c'est une chance pour le Bénin d'avoir un gouvernement aussi lucide, un gouvernement aussi clévoyant, un gouvernement aussi juste, qui vient de poser un acte solennel, qui est difficile réellement, que c'est la vraie rupture. Des avis controversés sur les décisions du Conseil des ministres, on écoute au micro ESAE TV de Milka Lahourou, les Béninois qui désapprouvent les décisions du gouvernement Talon. Sincèrement, moi je n'ai pas aimé, parce que quand vous prenez le Conseil des ministres, il y a les avantages qui reviennent aux forces armées, aux forces armées qu'ils ont annulées. Moi, je ne suis pas du tout, parce qu'il faut aussi regarder, ça peut créer aussi l'insécurité. Parce que ceux qui nous gardent, ceux qui assurent notre sécurité et qui devraient bénéficier de quelques avantages afin de pouvoir exercer leur fonction, afin de pouvoir servir leur patrie, vous annulez, vous annulez, vous annulez, ces décrets-là qui leur donnent des avantages, ils seront frustrés. Et quand l'armée est frustrée, le peuple n'est pas en sécurité. C'est ce que peut-être le gouvernement de Patrice Talon n'a pas analysé. Ce même communiqué, le président Patrice Talon, en ce qui concerne la campagne cotonnière 2007-2017, a voulu, j'allais dire, remettre la Sodeco dans ses droits. Il faut aussi rappeler que la Sodeco, la guerre entre la Sodeco et l'État, l'État béninois, j'allais dire, le régime de feu, n'arrangeait pas Patrice Talon quand il était en asile. J'ai comme l'impression que, convainc des coups, par rapport au concours, au concours dit frauduleux, dit frauduleux, puisque aujourd'hui, on n'a pas la certitude pour le moment que ces concours ont été des concours frauduleux. Donc, par rapport à tout cela, bon, c'est l'aspiration du peuple qu'il faut voir. Le peuple aspire à quoi ? Effectivement, ces concours-là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur ces concours. Et, ma foi, j'espère que la conclusion au niveau de ces concours, plus au moins, ces concours sont suspendus. Les décrets qui favorisent l'armée béninoise, la police, la gendarmerie, la douane, les eaux forêts, etc. Et on annule ces décrets-là. Vous pensez que les policiers, les douaniers, ils seront contents ? Ils ne seront pas contents. Ils vont manifester, ça c'est clair. Et en plus, je vous l'ai dit, il ne faudrait pas qu'on aille vite en besoin. Il ne faut pas accumuler tout ce qu'on veut faire en même temps. En un seul conseil des ministres, ça fait un peu trop. Ça fait un peu trop et à l'analyse, on pense que le président Talon veut donner des coups à l'ancien régime. C'est l'impression que ça donne. Vraiment, le peuple a été découragé, déçu par rapport à son conseil des ministres. Ce que nous, on entendait de Patrice Talon, c'est autre chose que M. Patrice Talon avait dit. Tout cela, ce qui est en tête de M. Patrice Talon, il a récupéré toutes les sociétés-là. Le premier conseil des ministres offuse qu'un bon nombre de Béninois, notamment les lauréats des concours à polémique. Les lauréats de ce dit concours ont organisé un sitting devant le palais de la Marina. Léandro Codo revient sur cette actualité à travers ce commentaire. La suspension des concours d'entrée à la fonction publique de janvier 2015 génère du mécontentement au sein des lauréats. Subsecamment au conseil des ministres de ce mercredi 13 avril 2016, les admissibles aux divers concours d'État se sont réunis hier devant la présidence afin de protester contre cette suspension temporaire. Pendant rouge sur la tête, ces derniers ont scandé des slogans hostiles au gouvernement réclamant justice. A l'origine, la nature de ce sit-in se révèle illégale car aucune autorité compétente en la matière n'a été saisie au préalable. Certaines autorités de la police estiment que cette manifestation relève du trouble à l'ordre public. Les lauréats des concours dits « frauduleux » sont donc en violation des tests en vigueur en République du Bénin. Dans une interview accordée aux confrères de la radio Fraternité FM de Paracou, l'ancien ministre de la fonction publique, Aboubakar Yahya, affirme que le concours n'a pas été annulé. Les concours n'ont pas été annulés et le gouvernement n'a pas les compétences d'annuler un concours. C'est la chambre administrative de la Cour suprême qui a ce pouvoir-là. Si le gouvernement annulait ce concours, le gouvernement sera poursuivi pour excès de pouvoir. Les enfants, les lauréats ont déjà pris un avocat, il a été clair sur ce plan-là. La suspension est bien différente, ça je le rappelle, de l'annulation. Les concours ne sont pas annulés, contrairement à ce qui est ventilé par la cour. C'est suspendu. Ils ont dit qu'ils vont créer un comité et une commission. C'est leur droit pour faire des investigations. Selon le droit administratif, une autorité administrative est habilité à abroger ou à retirer un acte. Seul le juge l'ennule. Le professeur Ibrahima Salami, puriste du droit administratif, ajoute également que l'autorité administrative peut arrêter ou suspendre le processus de recrutement d'agents. Cette interprétation devrait mettre fin aux supputations diverses et analyses personnelles des Béninois observées ces derniers jours-ci. Faisons à présent le point des actualités parues dans la presse écrite tout au long de la semaine avec Enoch Laradé, c'est la revue Hebdo. Le premier conseil des ministres du gouvernement de Patrice Talon a fait la une des journaux durant toute la semaine. La suspension des concours, des relèvements de fonctions et bien d'autres décisions à retenir dans ce conseil des ministres, diversement apprécié par les confrères de la presse. Le potentiel dans sa parution du vendredi titre à sa manchette, « Marche de protestation des lauréats des concours à polémique ». Pour le journal, il s'agit d'une vaine entreprise de passage en force et heureusement que Talon a une boîte crânienne bien faite et ne se laissera pas diriger par la rue. Pour le grand matin, il s'agit d'un manifestant en colère devant la présidence et conclut en trois points. D'abord, des mains invisibles manipulent les lauréats. Ensuite, Aboubakar Yahya défie le pouvoir. Et enfin, Talon en phase avec les attentes du peuple. L'actualité perçoit Patrice Talon, engagée à remettre les pendules à l'heure et pense qu'il y a un regain d'espoir pour les enfants de pauvres. L'ancien chef de l'état, Boni Yahi, a également fait les gros titres vendredi et jeudi dernier. Le matin relaie le regain d'activisme de l'ancien chef de l'état. Dans le septentrion, Yahi veut gouverner le Nord-Bénin. Soleil levant, titre en sortie de plus en plus répété de l'ancien chef de l'état. Et si Yahi faisait comme Mathieu Crérecoux en se taisant après le pouvoir. Et c'est la boussole qui nous informe jeudi dernier que l'ancien locataire de la Marina refuse de se reposer puisqu'il était dans le septentrion avec deux de ses anciens ministres chez le tête couronnée et reçoit des bénédictions. Toujours jeudi dernier, mais cette fois-ci à la une du potentiel qui place Talon à la hauteur du job pour l'annulation des concours. Il étale à sa une les décisions chocs du gouvernement de la rupture. Ainsi, ont été suspendues 22 traits fantaisistes de Yahi, la suspension des agents recrutés sur concours organisés depuis janvier 2015. Le DG à Secna qui a été relevé de ses fonctions et l'abrogation des degrés portant nomination des DC, DAC, conseillers spéciaux et techniques et chefs de cabinet de Yahi. Mais avant ce conseil des ministres, Martin Libre annonçait déjà le mercredi des premiers limogèges en prélude au conseil des ministres sous les Talon. Une semaine après la composition du premier gouvernement, Talon préside son premier conseil des ministres relève le potentiel. C'est aux échos de la cité de préciser que le gouvernement Talon prend ses marques ce mercredi 13 avril. Mardi dernier, c'est la visite du président de la République Patrice Talon au président de l'Assemblée nationale, Adrien Moubedi, qui a fait la une des journaux avec diverses analyses. Le quotidien Le Nokwe titre tête-à-tête Talon Moubedi à Cotonou un bon départ pour la nouvelle mouvance présidentielle. L'autre quotidien, pour que Talon veut compter sur Adrien Moubedi. Info Sud perçoit le tête-à-tête entre Patrice Talon et Adrien Moubedi comme un rapport entre le gouvernement et le Parlement. Toujours mardi dernier, le progrès nous informe sur l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2016 au Parlement. 62 dossiers inscrits à l'ordre du jour. Repère médias poursuit qu'au sujet des 62 points inscrits à l'ordre du jour de la session parlementaire, le dossier de la corruption des anciens ministres refait surface. L'ancien maire de Semepodi, Mathias Bedin, refait aussi surface. Le potentiel nous fait savoir qu'après 5 mois de vie carcérale, Mathias Bedin recouvre sa liberté. L'Azac Retor n'a pas attendu le conseil des ministres avant de congédier la semaine dernière. DC, DAC et conseiller technique de son ministère nous informe le quotidien coup d'œil dans sa parution du lundi. Le ministre de l'énergie, Jean-Claude Moussou, lui, est allé visiter les sites de fourniture d'eau de Cotonou et ceux de Porte-Nouveau. Le devoir, dans sa parution du lundi, fait un zoom sur deux jeunes ministres du gouvernement de Patrice Talon. Oswald Omecky, du ministère des Sports, et Romyad Wadaï, du ministère des Finances. Le devoir trouve d'ailleurs que Romyad Wadaï est dans son marégo pour des réformes économiques fortes, vu son expérience de par le monde. L'informateur affiche à sa une du lundi qu'au cours de la sortie de promotion à USAE, l'école met sur le marché 850 diplômés d'État. Et ce sera tout pour la revue Hebdo. Palave autour de l'actualité, c'est le décryptage sur Info Hebdo, le décryptage qui aujourd'hui porte sur les grandes décisions issues du tout premier conseil des ministres du régime Talon, qui a eu lieu mercredi seulement. Nous en parlerons et nous allons surtout parler des grandes décisions, à savoir la suspension des concours polémiques, l'abrogation de certains décrets du régime de fin. Nous parlerons aussi de la session ordinaire à l'Assemblée nationale à travers le discours de son président, maître Adrien Rombédi. Et nous parlerons aussi de cette visite-là qu'il y a eu entre le président de la République, monsieur Patrice Talon, et le président de l'Assemblée nationale, maître Adrien Rombédi. Dans cet exercice, je ne serai pas seule, je serai assistée des confrées de la rédaction de ESAE TV, des confrées que je ne devrais plus vous présenter, mais pour raison de bien-séance, Enoch Laradé, bonsoir. Bonsoir Yannick. Léon Rokodo, bonsoir. Bonsoir Yannick. Kadea Chiro, bonsoir. Bonsoir Yannick. Des visages qui vous sont familiers et des sujets qui vous sont également familiers, mais que pensent chacun de ces visages que vous venez de voir, de chacun de ces sujets, nous allons nous y mettre. Et déjà, la suspension des concours à polémique par le gouvernement Talon. Enoch Laradé, vous avez vécu comme tout bon béninois au cours de cette semaine, cette décision, quelle appréciation j'y arrive en fait, vous ? Moi, je ne trouve pas du mal à cette décision, puisque vous savez qu'à chaque fois qu'on dit qu'il y a un concours au Bénin, on a tendance à dire que ces concours sont frauduleux, qu'il y a eu du favoritisme, du népotisme, etc. Je crois que le gouvernement de Patrice Talon observait depuis les bancs de touche ces couacs qui étaient dans les concours, vous voyez, donc à la prise du service de ces ministres et de ce gouvernement, ils ont décidé d'annuler ces concours qui sont dits frauduleux. Non, pas d'annuler, à l'heure actuelle, c'est suspendu. Voilà, c'est suspendu d'abord ces concours qui sont dits frauduleux. Ça a soulevé des remonts, ça a soulevé des tensions dans le rang des lauréats du côté des anciens ministres. Vous avez vu ce que ça a donné ? On a même vu des journalistes, je ne vais pas le citer de nom, qui sont admis à ce concours et qui se revendiquent maintenant, qui revendiquent leur place dans ce concours. Je ne sais pas. Est-ce que ces gens sont habiletés à être admis à ce concours ou c'est toujours ces favoritismes qui évoluent en oscurité, qui font face et qui font surface, qui viennent à la lumière aujourd'hui ? Voilà, de ces appréhensions, moi je crois que cela vient à pronomer pour mettre un peu de l'ordre. Donc, pour vous résumer, pour vous, ça vient à pronomer, c'est une bonne décision. C'est ça. Léandro Kodo, êtes-vous d'avis ? Oui, je suis d'avis pour l'ordre. Je suis d'avis pour le nouveau départ, pour les réformes, pour une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de gérer les administrations publiques et une nouvelle façon de diriger le pays. Alors, là où moi je me pose un peu de questions, c'est au niveau de l'appareil gouvernement, c'est-à-dire au niveau du gouvernement, je veux dire, qui a suspendu les concours, qui a suspendu les admissibles. Alors, ce que je veux demander, est-ce que le gouvernement est habilité à suspendre ces concours ? Il paraît que c'est un arrêté, à l'arrêté ministériel, c'est pas un arrêté ministériel que les concours s'organisent. Il y a au moins à quatre mois, à l'avance, il y a tout un ensemble de procédures à organiser. Et toutes ces procédures relèvent du ministère qui gère les concours, c'est-à-dire le ministère de la fonction publique. Voilà. Donc, est-ce que le gouvernement peut ennuler ? Est-ce qu'il revient au fait ? La question que vous vous posez, c'est est-ce qu'il revient au gouvernement d'ennuler les concours ? Et je pense déjà, je vais en parler avec Adéa Chirou, que c'est pas précaution que le gouvernement talon ne dit pas. On annule les concours, mais plutôt on les suspend. J'aimerais bien répondre à Leandro Kodo pour le rafraîcher à la mémoire, que même Bouniaï, en son temps, a organisé des concours et quand il y a eu polémique, il a annulé. Donc, je ne vois pas pourquoi on veut incriminer le gouvernement de rupture d'ennuyer un concours. Et je pense qu'ici, je ne sais pas pourquoi les lauréats aussi sont frustrés, parce qu'il s'agit d'une suspension. Et un comité est mis en place pour pouvoir enquêter et situer les responsabilités. Donc, je pense qu'à ce niveau, il ne doit pas avoir de frustration. C'est quand le gouvernement va programmer l'annulination que les lauréats vont se revendiquer pour dire voilà, voici, voilà. Mais là, pour le moment, c'est une suspension. Et au cours de cette suspension, je pense que le comité va revoir tous les dossiers, va tailler au pays, faire les dossiers pour voir est-ce qu'il y a eu fraude, est-ce que telle personne a véritablement passé le concours, est-ce qu'il remplit les normes, est-ce qu'il a les capacités, les aptitudes qui répondent auxquelles il veut postuler, avant, maintenant qu'on puisse dire, bon, il est apte à le faire ou bien il n'est pas apte à le faire. Puisque beaucoup de gens ont dit à travers, vous-même, vous avez écouté à travers les voix populi, ils ont dit que c'était le dernier concours du régime Yaï et on a dû positionner tous ses parents. Il y a eu des gens, on ne veut pas citer les noms, comme mon cher ami Léon qui disait, des SECOM, des gens proches de ses déministres, qui ont gagné ces concours, qui sont allés à ces concours, qui ont gagné, et on sait comment c'est passé sur le terrain. Et aujourd'hui, ils sont admis, plutôt j'allais dire, et aujourd'hui, et aujourd'hui, ils reviennent, ils revendiquent, ils vont même jusqu'à marcher à la présence pour dire que non, qu'on veut dire. Mais je me demande, autant où Bouniaï avait ennuyé ce concours, est-ce qu'il y avait eu autant de remords ? Ok. Déjà, il faut voir de façon pratique les corollaires de cette suspension-là. Si éventuellement, suspension devient annulation, les corollaires que cela pourrait avoir, c'est déjà un an de service, ils ont travaillé pendant un an. Pour ceux qui ne sont pas allés en formation, comme les douaniers par exemple, ceux qui étaient destinés au bureau, ils ont travaillé pendant un an. Est-ce qu'on va leur payer salaire pour cela ? Et est-ce qu'ils sortent définitivement de la liste des admis ? Je pense qu'il y a beaucoup de sensibilité qu'on va toucher dans ce dossier. Parce que, vu sur le plan de la forme et même du fond, ennuyé ce concours aujourd'hui, c'est vrai, on s'aurait fait d'omelettes sans casser des yeux. On reproche beaucoup de choses aux conditions dans lesquelles ces concours-là ont été organisés. On reproche beaucoup de choses aux résultats sortis ou issus de ces concours. Mais est-ce que l'annulation serait la solution ? Ou peut-être prendre des comptes de nouvelles marques à partir de ces concours et savoir ce qu'il faut faire désormais ? Parce que les douaniers, c'est quand même encore paramilitaires. C'est des gens qu'on a formés. Peut-être qu'à l'étape actuelle de leur formation, ils ne sont pas allés jusqu'à l'usage des armes. Mais physiquement, ils ont quand même été renforcés. Leur force physique renforcée ou les techniques de combat ou des trucs qu'ils auraient appris ou acquis, ils vont les exploiter. À quelle fin ? Je pense qu'en fond, on dit qu'il ne faudrait pas qu'on veuille coucher le bébé et qu'on le réveille. Que le gouvernement, le nouveau gouvernement fasse beaucoup, beaucoup attention. C'est vrai qu'aujourd'hui, ceux qui contestent ces résultats vont se réjouir, qu'on les annule. Mais il faut déjà qu'on pense aux conséquences. Si on doit déjà leur payer un an de salaire parce qu'ils ont travaillé un an quand même, même s'ils ont forcément été admis, ils ont quand même travaillé un an. S'il faut déjà leur payer un an, est-ce qu'il faut payer ces un an là ? Est-ce qu'il faut les indemniser ? Que prévoit le code du travail par rapport à ça ? Parce que c'est des gens qui ont quand même été déclarés admis par un gouvernement. Donc c'est assez sensible comme sujet. Et nous allons parler à présent de la réaction que ces lauréats-là ont eue. Ils ont fait un sitting, ceci devant le palais de la République. Kadea Chirou, est-ce que c'était la meilleure façon de s'exprimer ? Je crois que ce n'était pas la meilleure façon puisque même un des responsables de la garde du cancer m'a demandé s'ils ont eu une autorisation pour ce qu'ils font et ils ont dit non. Je crois qu'il y a des manières plus légales de servir le gouvernement quand on se sent frustré par cette situation. Et il faudrait même qu'on interdisse même, d'abord dans la mentalité, dans la psychologie du Bignois, que pour obtenir gain de cause, il faut nécessairement prendre par la rue. Parce qu'ils se sont dit que c'est en prenant par la rue, en marchant ou bien en allant protester devant la présence de la République qu'ils pourront avoir gain de cause. Et comme c'était qu'on fait après ce qu'ils l'ont dit, on pense que le président de la rue est suffisamment mûr et mature et ne se ferait pas diriger par la rue. Et il faut rappeler que pour peu dans ce pays, des syndicalistes ont été matés, roués de coups. Et aujourd'hui, parce qu'on est sous l'air, sous le régime de la rupture, on se permet de débarquer sans autorisation devant le palais de la Marina. Je pense que c'est assez osé. Mais nous allons nous intéresser au fond à présent. Dans leur déclaration, il juge la décision du conseil des ministres d'habitraire, de populiste et surtout sous fond du règlement de compte. Léandro Codot. Oui, Yannick, concernant ce sitting qui a eu lieu devant la présidence dans la matinée du jeudi 14 avril 2016. Soit 4 heures après la décision. En fait, moi, je dirais que ces lauréats, ils sont en droit de réclamer ce genre de choses. Là, ils ont commis la bêtise de passer par une démarche vraiment illégale. Parce qu'il faut avoir des autorisations auprès des autorités compétentes en la matière, ce qui n'a pas du tout été fait. Donc, on peut dire qu'ils veulent se servir. d'un bateau pour se taper eux-mêmes parce qu'ils sont directement en viol. Vous allez réclamer un droit et vous n'allez pas une démarche illégale. Un droit qu'on s'apprête à vous retirer. À vous retirer. Oui. Ça, c'est le premier volet que j'aimerais aborder. Donc, de la forme, ils s'y sont mal pris. Non, ils s'y sont mal pris. Ils le savent qu'ils sont mal pris. Ils sont en violation des tests. Là, on s'entend. Le deuxième volet sur lequel j'aimerais rebondir, c'est que parmi ces manifestants ce jour, il y avait des gens, non je ne veux pas citer les noms, il y avait des gens qui manifestaient, qui étaient en tête de fil, mais qui ont été reçus bien sûr. Mais des gens à voir qui ne sont même pas, qui n'ont même pas été présents le jour de la composition. Il y en a des gens qui n'ont même pas composé, qui sont sortis inspecteurs des douanes, qui ont attaché le bandeau rouge sur la tête pour aller crier comme un enfant de pauvre qui a souffert pendant des années. Non, ça, c'est beau. Moi, j'ai reconnu plusieurs dans la photo. Esprit, je l'ai fait passer dans le reportage que vous avez diffusé juste avant le décryptage. D'un autre côté, il y a des gens qui ne étaient même pas sur le territoire national et qui ont été reçus. Ce qui est encore plus troublant, c'est qu'il y a des gens qui ont été reçus pour le concours aux impôts et à la fois au trésor ou bien à la douane. Ils ont droit à tout. Ce sont des enfants donnés de la République. Ce n'est pas possible. Je vais plus loin pour parler de l'intervention de l'ex-ministre de la fonction publique, Aboubar Kayaïa. Oui, qui a été interviewé par Fraternité FM. Et qui reçoit des plaintes et des menaces sous prétexte qu'il aurait reçu des sous pour faire passer des gens. Ce même ministre qui est contre d'ailleurs cette décision, cette nouvelle décision du gouvernement. Moi, je ne sais pas pourquoi il s'y oppose radicalement. Et d'aucuns disent aussi qu'il fait partie de la main invisible qui dirige ces manifestants. Oui, mais il y a de quoi. C'est lui, l'investigateur. C'est lui qui a organisé ce concours. Énoch Laradé. Et Léandro Codo a attiré notre attention sur cet nombre de choses. Notamment la réaction que le ministre auteur du concours incriminé a dit. Il a dit, il a précisé, tout ce que je retiens de son intervention, c'est qu'il s'agit d'une suspension et non d'annulation. Donc les parents des bienheureux qui sont allés le charger, décharger le ministre, c'est suspendu. Et il y a un comité qui travaille. Donc, ce n'est pas annulé. Mais bon, quand on va annuler finalement, là, vous irez rattraper monsieur le ministre. Et Abou Bakaya a précisé que le gouvernement n'a pas les compétences d'annuler au cas où on en viendrait là. Oui. Il s'agit de la chambre administrative. Mais ce dont il s'agit, les protestataires aussi l'ont dit, ils l'ont dit. Ils ne reviennent pas à l'exécutif d'annuler un concours et tout. D'accord. Mais si le comité mis sur pied arrive à démontrer par A plus B qu'il s'agit réellement de concours frauduleux, les protestataires disent de cette décision qu'elle est arbitraire, populiste, sous fond de règlement de compte. Énoch Laradé, est-ce que vous pensez réellement que le gouvernement Talon est juste en train de rendre des comptes au gouvernement Yaï ? Écoutez, quand on suit de loin, c'est l'image que ça donne. On a tendance à croire que Patrice Talon veut se venger du gouvernement de Yaï Boni vu la scène du passé. Les antécédents. Voilà, qu'il y a eu entre Boni Yaï et Patrice Talon. Mais je crois que c'est un président qui est venu établir l'ordre de ce qui se passe dans le gouvernement, dans nos administrations. Vous savez, Patrice Talon, c'est un homme d'affaires. Il était un homme d'affaires avant d'être président. Donc il est entre deux avions, il voyage beaucoup. Je prends l'exemple du DG, de la SECNA qui a été limogée. Il a pris par l'aéroport de Bernardin-Ganty de Cotonou plusieurs fois. Il a dû remarquer des anomalies qui sont au niveau de cet aéroport qui est d'abord l'affaires. Oui, expliquez-nous mieux. Comment est-ce que vous justifiez cette décision de Patrice Talon ? Vous voulez dire qu'avant d'être président, il avait déjà des appréhensions et là, il est en train d'exécuter. C'est ce que moi je me dis. Il a pris par là plusieurs fois. Il sait comment le service est rendu à ce niveau-là. Donc il avait déjà ses antécédents. Sinon, tout de suite, à sa prise de pouvoir, il n'a pas encore des preuves qualifiées pour limoger le DG de la SECNA. Qu'est-ce qu'il a fait ? Même pas un mois de son mandat. Donc il avait certainement des preuves contre le DG de la SECNA. Donc c'est ce qu'il a fait. Il l'a exécuté. Il l'a fait renvoyer parce que, vous savez, l'aéroport, c'est d'abord la vitrine du pays. C'est pas là que les étrangers prennent pour rentrer au Bénin. Quand on dit le Bénin, c'est d'abord l'aéroport Bénin de Kaboulan. Vous nous éloignez de notre sujet qui était la suspension des concours à polémiques. Et ça nous permet d'aborder d'autres grandes décisions, notamment plus de postes téléviseurs dans l'administration béninoise. En tout cas, c'est poste, 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 RIG arrive. Enfin, désormais, pareil pour les sociétés d'État. Il n'y a plus à regarder les télé-novelaces à longueur de journée. Patientez un moment, on vous revient tout à l'heure. Ou, monsieur, excusez-nous deux secondes alors qu'on est en train de perdre du temps. On fait attendre ceux-là qu'on est payés pour ces vies. On regarde la télé. C'est vrai que, bon, pour nous, professionnels des médias, ça, je ne nous arrange pas trop. Ce sont nos émissions qui sont suivies. Mais en même temps, pour le bien de la patrie, vous êtes payés pour quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on ne se consacre pas exclusivement à ce pour quoi on est payés et on vient suivre la télé au bureau alors qu'on peut suivre la télé à la maison ? Ça fait partie de l'une des décisions. Mais celle-là aussi qui porte à polémique, c'est l'abrogation des décrets prix. Déjà, on en avait parlé sur Info Hebdo pour récompenser sur dix ans des décès, des DCA, des SCM, des SCMA. Heureusement, je vais dire, parce que nous l'avions déjà décrié sur le décryptage. Léandro Codo, c'est fini tout ça ? Oui, c'est fini. Vous ne pourrez plus rendre visite à un cousin ou une amie dans un ministère. Vous désaltérez, les frigos aussi sont partis. Oui, on ne peut plus se saouler pendant qu'on fait le travail de retard. On charge les frigos de bière et on boit du matin au soir. On est fatigué. On n'a plus le même entraînement pour le travail. On n'arrive plus à faire le travail comme il le faut. On est vite fatigué. On sent qu'on doit vite rentrer. Puis ça fait à demain. On reçoit des visites depuis le matin. Les parents qui viennent du village, on ne fait que servir. Les frigos sont partis. D'accord, Léandro. Mais qu'est-ce que vous pensez de l'abrogation des décrets portant prime des SCMA, des SCMA, des SCMA, qu'on sort déjà les primaires ? Je suis tout à fait pour parce que c'est extravagant. C'est extravagant. Je suis tout à fait pour. Et je crois que le béninois, le citoyen qui aime son pays, qui a voté pendant les élections passées pour un changement dans notre pays, serait pour cela. D'accord. Et donc, Laradé, ce que moi j'ai remarqué particulièrement, la plupart des décrets abrogés date du 5 avril 2016. Anique, c'est pas du genre, le président, l'ancien président Bouni Yaï l'a fait sciemment. Parce que lui, il ne savait pas que c'est Patrice Talon qui sera élu président de la République. Oh que si ! On devait investir. Cadet Achirou, êtes-vous du même avis que l'Enoch Laradé ? Puisqu'on savait tous au Bénin que le 6 avril, à Porte-Novo, Patrice Talon serait président. Et on attend le 5 avril pour prendre décret sur décret pour les corps armés. Pourquoi spécifiquement les corps armés déjà ? Il a voulu remercier sa garde républicaine, il a voulu remercier ses militaires qui l'ont pendant tout un moment servi et qui l'ont protégé surtout. Parce que nous n'oublions pas que dans ce pays, il y a eu quelques moments de tension où le pays a failli basculer au rouge, nullité, la compte vigilance de ses forces de sécurité. Donc Yaï, pour lui, c'était le meilleur moyen de pouvoir remercier. Puisqu'on constate que l'homme adore les remerciements puisque malgré le fait qu'il ait quitté le pouvoir, il continue d'aller encore dans les contrées du Nord pour aller remercier ses parents de l'avoir suivi tout au long. Donc si c'était qu'il pouvait aussi avoir un décret à organiser des concours et que le gouvernement qui vient abruche ces décrets et suspend ces concours, je pense que ce gouvernement de compétence juge le gouvernement précédent d'incompétence. Parce que s'il n'y avait pas d'incompétence, avant de prendre un décret, il faut quand même le chef de l'état des conseils techniques qu'il doit réunir, leur demander conseil, demander est-ce que la validité de ce décret, quels seraient les avantages, quels seraient peut-être les inconvénients, retomber sur 10 ans, sur 20 ans. Donc Yaï n'a pas analysé tout cela parce qu'il était pressé de voir dans ce pouvoir. Il l'a fait et maintenant Yaï et Talon à sa prise de fonction avec son équipe compétente a dû analyser les faits et ont vu et ont relaté que ces choses-là peuvent porter entrave à l'évolution gouvernementale de l'état. Donc ils ont dû abroger. Soit dit en passant, ça va friser l'ironie, mais il faut dire que le peuple béninois a choisi l'option de la rupture. On dit que l'administration c'est une continuité. Mais le peuple béninois a dit on veut rompre. Ah mais c'est la rupture, on rend tout et on refait tout, on reprend à zéro. Donc c'était juste pourri. Et ça nous sert de transition pour parler de la session ordinaire à l'Assemblée nationale. Maître Adrien Rombédi, président de l'Assemblée nationale du Bénin, a fait un discours. Un discours dans lequel n'importe qu'il pourrait retenir qu'il salue la vitalité de la démocratie béninoise. Et il félicite surtout Patrice Talon pour son élection. Je reviens à vous Kadé Achirou. Vous avez écouté comme bon nombre de béninois, Maître Adrien Rombédi prononcer son discours à l'ouverture de la session ordinaire. Qu'est-ce que vous vous retenez ? Je ne me retiens pas grand-chose, mais je dirai surtout une chose, Maître Adrien Rombédi pourrait que les béninois retiennent que c'est le président de l'Assemblée nationale, la deuxième autorité du pays. Et il a à sa tête le chef de l'État. Et aujourd'hui, ce chef de l'État, c'est Patrice Talon. Qu'il l'ait soutenu ou pas lors de la campagne électorale, aujourd'hui, Talon est le président de la récule, le président de tous les béninois. Et ils ont l'unanimité d'une commune chose, le développement, l'émergence du pays. Donc, Kadé Achirou, pour vous, c'était normal. C'était tout normal. Le président de l'Assemblée nationale, tout comme à son habitude, a encore séduit à part ces belles phrases. Leandro Kodo, qu'est-ce que vous retenez du discours d'Adrien Rombédi à la session ordinaire de l'Assemblée nationale, à l'ouverture ? Oui, Yannick, Maître Adrien Rombédi, si je me rappelle bien, a évoqué la vulnérabilité du système partisan. Ils ont aussi parlé de la loi fondamentale qui est à réviser. Là, je crois directement qu'on parle de la révision de la Constitution, ce qui m'a fait penser à la visite en même temps du président Talon à la veille de cette session ordinaire. Merci, Leandro. Vous faites bien d'en parler. Et non, Claradé, qu'est-ce que Talon peut avoir à dire à Rombédi à la veille de l'ouverture de la session, selon vous ? C'est des négociations ? Oui, de quel genre ? Pour le bon marché du pays. Déjà que le PRD, rappelant le parti du Maître Adrien Rombédi, dit qu'on soutient le régime de la ROTU, on accompagne la ROTU. Et que ces deux leaders, Patrice Talon et Adrien Rombédi vont se voir pour échanger à la veille de la session ordinaire de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on peut y voir, selon vous ? C'est d'abord une rencontre à huis clos, entre Patrice Talon et Adrien Rombédi. Je crois que le président de la République aime, au-delà de l'autorité, solidifier ses relations avec ses anciens amis avant d'être président. À la veille de la session ordinaire, c'est tout à fait normal. C'est la complémentarité entre les deux autorités pour la bonne marche des affaires de la République. L'hémicycle, le palais de la Marina, un conclave à huis clos pour la bonne marche de la République. Que demander de mieux ? Et c'est sur ces notes que nous allons refermer la rubrique d'héritage de ce jour sur Info Hebdo. Et là, on va rigoler. On va temporiser les choses. On va rigoler à travers les insolites que je vous invite à suivre. Le ministre de l'Intérieur a trois pièces. Que sa population le chasse de chez lui, c'est ce qu'on prend comme ministre de l'Intérieur. J'ai honte. Vraiment, nous allons chercher avec la toche. de l'Intérieur à l'Intérieur. J'ai honte de l'Intérieur à l'Intérieur. J'ai honte de l'Intérieur. modèle de l'Intérieur. S vaya dans la Luna. J'ai honte leu dans les temps, parce que l'Intérieur à l'Intérieur. J'ai honte de l'Intérieur.� HOWE, S'ESTILE layout d'Élien de l'Intérieur, j'ai peur de la reconstruction, par la reconstruction, par le midrais added. J'ai honte, car obum. J'ai honte, car vous avez sou Sous-titrage ST' 501 ... 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